Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce journal du Mercato du mercredi 4 août 2021. Nous débutons avec Aaron Ramsey, poussé vers la sortie à la Juventus de Turin. Ramsey pourrait se relancer en Prime League. Newcastle serait intéressé pour accueillir l'ancien joueur d'Arsenal, selon des informations de Sky Sport. Newcastle aurait pu les renseignements auprès de la Juventus concernant la disponibilité du joueur. Les magpies aimeraient accueillir l'ancien mille de terrains d'Arsenal et le faire venir en Prime League. Pour le moment, les discussions n'en seraient qu'aux stats informelles. Un passage dans le dossier Thilo Carrère. Intéressé par ce dernier, le Bayern Leverkusen se heurte aux exigences financières du joueur et du Paris Saint-Germain. Une situation qui pourrait profiter à d'autres clubs sur le coup. En effet, le défenseur central aurait attiré l'attention de plusieurs pensionnaires de Bundesliga. En plus de Leverkusen, Food Mercato indique que Wolfsburg, Frankfurt, le Borussia Mönchengladbach et le Bayern de Munich se sont renseignés sur l'international allemand, de quoi envisager une belle vente pour le PSG qui avait recruté Kerrer pour 37 millions d'euros, c'était en 2018. Faisons un saut en Espagne ici. Les médias évoquaient un intérêt de la Juventus pour le milieu de terrain du Real de Madrid. Tony Kroos, interrogé sur ce sujet, les Meringués ne devraient toutefois pas céder leur international allemand gratuitement puisqu'ils réclameraient 70 millions d'euros minimum selon un membre du club. S'ils veulent Kroos qu'ils viennent avec une offre de plus de 70 millions d'euros et nous discuterons à ainsi dit la source. La vieille dame est prévenue donc, sauvante chez les Bianconeri pour récupérer des liquidités. Tony Kroos ne devrait donc pas bouger. Nous resterons chez les Madrilènes. Si le nom de Kylian Mbappé fait rêver Florentino Perez, la formation du Real de Madrid va devoir également s'attacher les services d'un défenseur central afin de pallier les départs de Sergio Ramos au PSG et de Rafael Varane à Manchester United. Ainsi, selon les informations publiées par le quotidien Mundo Deportivo, les dirigeants madrilènes auraient coché le nom de Pao Torres, âgé de 24 ans. Il est sous contrat avec Villareal. L'international espagnol disposerait de bonnes sorties mais seulement en échange d'un chèque de 60 millions d'euros. Et nous passons au dossier Pogba, d'après les informations du tobloïde The Mirror. Ole Gunnar Solskjaer fait un pressing en interne afin que Manchester United laisse partir Paul Pogba cet été. Pour l'entraîneur de Manchester United, les Red Devils feraient une folie financière de permettre à Paul Pogba de quitter le club gratuitement une deuxième fois. Face à l'intransigeance de l'international français, le vice-champion de Premier League pourrait finalement prendre la résolution de le vendre d'ici la fin du mercato estival. Toujours selon la source britannique, Manchester United réclame 60 millions de livres sterling, soit 70 millions d'euros. Mais le PSG pense que compte tenu de sa situation contractuelle, il peut l'avoir pour moins. Nous terminons avec Ousmane Dembélé, lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2022. Le français, 24 ans, 44 matchs et 11 buts de compétition confondus pour la saison passée, fait l'objet de négociations lentes et compliquées avec sa direction pour prolonger son contrat. Mais visiblement, le dossier connaît une avancée très positive. En effet, le quotidien espoir assure que l'île français est en passe d'accepter un bail d'au moins une année supplémentaire avec en prime une légère baisse de son salaire, une belle opération en vue pour la Porta. Nous arrivons au terme de ce journal du mercato que nous fermons avec la question du jour. Conseillerez-vous au Real de Madrid de se séparer de Toni Kroos après le départ de Varane et Sergio Ramos ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afriksport, c'est pour ne rien manquer des informations autour du mercato.